On est la première colonie de la Nouvelle-Castille, la Nativité. On construit un fort qui va abriter les 39 volontaires à l'exil. Ce sont en majorité des conversos qui ont fui l'Espagne de l'Inquisition pour retrouver ici une terre promise. Le 16 janvier, la Pinta et la Niña prennent le large. Cap au Levant. 13 février, du coucher du soleil jusqu'au jour, l'amiral eut durement à lutter contre le vent et la mer gonflées et tempêteuses. Du nord-nord-est, des éclairs jaillirent par trois fois et dont il dit qu'ils étaient annonciateurs d'une grande tempête. 14 février, cette nuit le vent augmenta encore et les vagues étaient épouvantables. Au milieu de la terrible tempête qui sévissait, tous se tenaient pour perdus. La Pinta a disparu et le 4 mars, la tempête pousse la Niña à s'abriter dans le port de Lisbonne. Vous êtes Christophe Colomb et vous devez penser que le destin est bien capricieux. Sauvé de la mer en furie, il vous pousse à aborder ce port portugais presque ennemi. Mais Jean II est bon prince et vous laisse retourner en Espagne. Vous allez pouvoir parader dans les rues de ces villes avec vos dix indiens emplumés, vos perroquets et autres produits des îles. A Barcelone, vous êtes reçus par les souverains qui, pour reconnaissance du bienfait, vous font plusieurs grâces et vous traitent en nobles et hommes d'autorité, ce que votre profil et votre contenance méritent fort bien. Car même si Christophe Colomb n'a pas découvert les Indes et que l'or qu'il rapporte n'est remarquable ni en qualité ni en quantité, les souverains espagnols, face aux ambitions maritimes des Portugais, veulent marquer de leur saut ces nouvelles terres découvertes. Pour éviter l'affrontement, le pape Alexandre VI partage le monde en deux et offre l'Afrique à Jean II et le Nouveau Monde aux souverains espagnols. On a sujetti deux continents, on a servi deux races. Le traité de Tordescilia trace une ligne méridienne au milieu de l'océan, offrant le Brésil encore inconnu aux Portugais. Vous êtes le boite de la tribu, celui qui boit ses chapes de son corps. Vous êtes le chaman nu, celui qui sait qu'on verse avec les morts. Vous êtes aux côtés du cacique, celui que l'âge et la sagesse ont fait roi. Cette nuit, la fumée qui monte aux cieux est épaisse, mais le feu est silencieux. Vous savez que le voyage vers les ancêtres sera périlleux. Des éclats de métal transpercent la nuit et le vertige vous étreint. Un cri retentit et déchire votre vision. Oui. La chute est terrifiante, mais celui qui sait ne connaît pas la peur. Vous êtes maintenant accroupie sur le sable. Une brise nocturne a ranimé le feu. Votre nièce se tient à vos côtés, le regard tendu vers l'apaisement. Vous ne parvenez pas à déchiffrer le rêve qu'elle vous confie. Je me suis vue enceinte, mais de mon ventre encore plat, dans la douleur, est sorti un œuf de pierre noire et or qui s'est brisé. Ce mauvais présage vous a tenu éveillé la nuit durant. À l'horizon, d'étranges lueurs dansent au-dessus de l'océan. L'aube vous révèle ce que vous savez déjà. D'immenses canoas ont envahi la rade. Des êtres à tête d'acier, et chevauchant des monstres, débarquent sur la plage. Leur sueur a l'odeur âcre des vénérables cadavres. Et de toute l'île, on a cours pour leur offrir des présents afin de les faire disparaître au plus vite. Mais vous savez que ce ne sont pas quelques fruits qui chasseront ces hommes. Vous savez que le rêve n'a pas menti et que les femmes n'enfanteront plus jamais. Vous êtes celui qui voit, et celui qui voit reconnaît la peur. Vous êtes celui qui sait, et celui qui sait va chercher une réponse dans le passé. Fuir l'obscur avenir, retrouver les ancêtres, monter le temps. D'un seul coup d'aile, vous voilà au-delà du temps, où l'animal, le végétal et le minéral sont confondus. Vous survolez votre monde jusqu'aux grandes plaines gelées du Nord. Vous voyez l'isthme de glace qui les relie aux terres du Levant. Alors vous êtes témoins des premières invasions. Par milliers des plaines sibériennes, les hommes franchissent le pont de glace. Vous suivez leur longue marche jusqu'aux terres fumantes de l'extrême sud. Vous êtes bientôt pris dans un énorme ouragan. Les eaux envahissent les terres. Et vous voyez votre monde cerné par les mers en furie, isolé à jamais des autres continents. Celui qui sait connaît maintenant l'origine du temps. Votre désir est grand d'aller plus loin encore, par-delà les océans. Mais les limites de votre pouvoir s'arrêtent là. Alors vous allez suivre la longue marche de l'humanité. La terre est alors généreuse et l'homme vit de cueillettes et de chasse. Son ingéniosité lui permet bientôt de tuer et de se nourrir des énormes mastodontes qui peuplent les forêts. Mais aux périodes d'abondance succèdent les époques moins clémentes où le soleil assèche la terre, où le gibier est devenu trop rare et qui exhorte l'homme à faire preuve de plus d'imagination encore. Il va sortir des cavernes et cultiver la terre. A cet instant de votre voyage, l'espace jusque-là serein se gonfle d'esprit et ses premières turbulences vous effraient. Mais celui qui sait reconnaît les dieux. Et pendant que les hommes sacrifient des poteries à la terre nourricière et élèvent des idoles, les cieux se chargent d'une nouvelle densité qui vous est familière. Les hommes ont pris conscience d'eux-mêmes. Ils se soudent en communautés toujours plus importantes, autour de dieux toujours plus puissants. Mais le chaman, celui qui sait, ne craint pas les hommes jaguars des premiers olmets. Vous voyez croître les cités grandioses. De la sueur et du sang surgissent au milieu des plaines des pyramides colossales qui rapprochent les grands prêtres du soleil. Vous voyez sortir de terre Théotihuacan, le séjour des dieux, où après la mort de chaque soleil, les idoles se jettent dans un bûcher pour qu'un autre soleil renaisse et baigne à nouveau le monde de sa lumière. Voilà l'idée originelle du sacrifice pour la renaissance d'un monde fragile et mortel. Quetzalcote, le serpent à plumes est né. Le dieu de la pluie et du vent va régner sur le monde à jamais. Les Indiens, Nahuas, Olmec, Maya et Aztèques respecteront les désirs et les colères de Quetzalcote. Vous voyez les maîtres bâtisseurs mayas édifier Copan, où les prêtres érudits inventent le concept arithmétique du zéro et observent et prédisent les mouvements célestes du soleil, de la lune et de Vénus. Les hommes sont alors en paix avec les dieux. Mais du nord arrive bientôt le féroce barbare. Toltec et Chichimec envahissent votre monde. À la tête de ses fils de chiens, le dieu Tescatlipoca se nourrit de sang chaud et de cœur palpitant. Aux idoles de paix succèdent des dieux avides de pouvoir, de guerres et de sang. Les fils de chiens sont l'avant-garde des peuples aztèques. Alors celui qui cesse se perd dans les méandres du temps. Celui qui voit est aveuglé de lumière. Vous êtes aspirés dans un effrayant tourbillon où de multiples dieux guerriers vous menacent. Et vous savez que votre pouvoir est ici impuissant. Vous, chamanes, renoncez et n'êtes plus comme parmi les hommes, fait de chair et de sang. Vous marchez parmi vingt mille mètres. Épuisés et sereins, vous gravissez les marches du temple. Vous découvrez Tenochtlitane. La cité grandiose est illuminée de mille feux. Le son des tambours rythme vos pas. Une atmosphère de puanteur en ivre consomme. Parvenus au sommet, vous observez les gestes mécaniques des nombreux prêtres présents. Leurs mains ensanglantées plongent dans les poitrines ouvertes. C'est votre tour. On couche votre corps sur l'autel. Et d'un seul coup d'obsidienne, le prêtre en extrait le cœur encore palpitant. Tandis que votre cadavre roule jusqu'en bas de la pyramide, votre âme va nourrir le puissant Huitzilopochtli, colibri gaucher, le dieu aztèque de la guerre. L'eau précieuse, le sang, est indispensable à la marche du cosmos. Le monde risque le chaos. L'honneur est grand d'avoir contribué à sa renaissance par votre sacrifice. Les aztèques ont une conception cyclique du temps. Le temps des dieux rythme l'existence terrestre. Les codexes rédigés et illustrés par les prêtres sont des calendriers que tous respectent et consultent pour chacune de leurs actions. Ce qui est passé doit se reproduire. Et l'adhésion d'un dieu exige offrandes et sacrifices. Nous sommes en 1502 et vous êtes Moctezuma II, empereur aztèque. Votre oncle, Huitzilopochtli, vous laisse un empire immense qui s'étend jusqu'au Pacifique. Guerres et conquêtes entreprises par la Triple Alliance permettent de contrôler les axes commerciaux et d'imposer un tribut sur les grandes cités. Mais votre empire est fragile. Les moyens de communication archaïques. Vous ne connaissez ni la roue, ni le cheval. Votre puissance dépend de la fidélité de prince plus ou moins consentant. Bien sûr, chaque cérémonie religieuse est l'occasion d'affirmer votre pouvoir et de récompenser les plus fidèles. Mais votre tyrannie exaspère. De plus, de mauvais présages vous inquiètent. Quelle est cette comète imprévue qui a illuminé le ciel ? Vous avez condamné à mourir de faim les devins incapables d'interpréter le phénomène. La fin d'un cycle approche. Des rumeurs parlent de voiles blanches sur l'océan. Ne serait-ce pas le rôle ?